Bonsoir, excusez-moi de faire tardivement cet audio, c'est parce que j'ai en voulant dormir et tout ça, mon téléphone a vibré et puis j'ai trouvé un message, donc c'est l'audio où Karine Arissani menace Sylvannel Kiki d'aller faire un scandale chez sa mère s'il ne s'exécute pas, donc voilà, peu importe l'heure, vous savez c'est des gens qui nous ont pourris la vie, c'est des gens qui nous ont menacés, c'est des gens qui nous ont agressés, qui nous ont arrachés des téléphones et tout, c'est des gens qui veulent en finir avec nous et nous autres là, nous qui prions le Seigneur, je continue de prier le Seigneur qu'il me les livre entre mes mains, que Dieu les mette en confusion, c'est ma prière, c'est ça notre prière aujourd'hui, c'est pas terminé, ils vont s'arracher, ils vont se déchirer entre eux-mêmes, bon essayons d'écouter l'audio, voilà, ça sort comme ça sort, c'est pas moi qui ai inventé, pardon, voilà, je me fais écouter, Dieu ne dort pas, aucune pierre ne restera si une autre, on dit la parole, je vais essayer de... Je suis très sensible aussi les téléphones là, mon Dieu, Je suis très sensible chez moi là, voilà, c'est parti, Oui, allô ? Oui Fernel, bonsoir, c'est la grande, j'ai... Parce qu'avant que je ne sache que vous avez découvert le Seigneur, en fait, quand j'ai écrit dans ce trouvant Gabin, par rapport au Ménat, c'est derrière vous, j'ai écrit le Ménat. Donc tu as envoyé le texte à Gabin ? Non, il m'a dit, est-ce que vous aurez parlé de ce texte, est-ce que tu as dit que l'histoire, au grand Arnaud, à la grande carrière des sous-vues, est-ce qu'il s'est dit, ça va envoyer un texte, mais quand il s'envoie... Donc bon, moi je ne savais pas que j'étais dans les problèmes, je n'ai pas les problèmes... Donc tu lui as envoyé mon texte ? Oui, oui, oui. Tu l'as envoyé à lui, donc Fernel, tu fais tout de suite un post sur Facebook, tu démens exactement que... Je présente les excuses à Karine Arissani, ce texte qui s'occupe sur Facebook n'a pas été écrit par elle, mais par moi. Tu publies ça. Parce qu'ils ont enlevé ton nom, et ils ont mis mon nom. Soit tu le fais, soit je débarque chez ta mère le même. Tu fais un post là où tu démens. Parce que là, quand même, tu es allé trop loin. Il t'a demandé, mais c'est une conversation qui te regarde entre lui et moi. Il t'a demandé, tu ne peux pas le lui donner. C'est notre conversation privée. Tu ne peux pas la lui donner, donc tu fais un post tout de suite, et tu démens. Tu dis que c'est faux ce qui a été publié sur Karine Arissani. Tu reprends les textes, et tu dis que c'est moi qui l'ai écrit. Sinon, moi je te dis, je débarque chez ta mère ce soir. Mais c'est moi qui l'ai écrit de toute façon. Non, non, Fernand, s'il te plait. Le texte, tu viens de faire un texte, il y a à peine une minute, pour dire autre chose. Tu refais un texte, tu refais une publication tout de suite, et tu dis que le texte a été piraté. C'est bien moi, Fernand Osibado, qui a écrit à Karine Arissani. Et j'avais fait ce texte-là, je l'ai envoyé à Gabin. La publication que j'ai fait des publications. Non, ils ont repris ce que toi tu as écrit, ils ont effacé ton nom, et ils ont mis mon nom. Comme quoi c'est moi qui ai écrit. Mais ils n'ont pas été malins. Parce que dans le texte, tu dis bien que le grand Arnaud a tout géré. Arnaud n'est pas mon grand frère. Et dans le texte, tu dis bien que mon patron d'île de France risque d'avoir des problèmes. Moi je ne suis pas en France. Donc quand ils ont fait ça, ils n'ont même pas bien lu ton texte. Donc moi je veux être discuté. Tu fais une capture, tu fais un poste tout de suite, et tu dis que j'avais envoyé ce texte à Gabin et à Lanzel, et ce qui est dit sur Karine Arissani est faux. C'est moi qui l'ai écrit. Et moi je vais le partager. Parce que tous mes soutiens sont fâchis ici à cause de ça. Et j'ai dû leur envoyer toute la conversation que toi et moi on dit. C'est comme ça qu'ils ont compris que c'était faux. Gabin t'as eu, et tu t'es fait avoir. Mais Gabin je vais régler son compte. Fais moi le poste, moi j'attends ça aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai reçu. C'est l'audio, c'est l'audio sur WhatsApp. Ça m'a été envoyé là à 24h25, donc je n'avais pas fait attention. J'étais en live encore, je faisais la prière. Donc vous suivez que le fiasco a commencé. C'est vraiment le bal des vampires comme dit ma soeur Bettina Mamdine. C'est comme ça, vous voyez que là ils sont en train de se taper entre eux-mêmes. Quelqu'un, vous voyez, c'est comme ça que Dieu règle les comptes. Et je vous dis, continuons simplement de croire, de prier. Dieu va faire en sorte qu'entre eux-mêmes, eux-mêmes là. Là ce n'est que le début, c'est rien du tout. Mes écouteurs là, mon téléphone cassé là, le téléphone de l'autre résistant qu'ils avaient pris là. Je vous dis, j'ai dit que ça va chauffer chez eux là-bas. Tant qu'ils ont tué des Gabonais, tant qu'ils ont pris l'argent du contribuable Gabonais, ils sont venus ici en France, ils ont partagé ça aux Camerounais, aux Congolais, pour venir acclamer un assassin, l'assassin de nos enfants. Pendant que moi je suis en train de pleurer mon enfant Abraham. Pendant que nous sommes en train de pleurer nos enfants. Aïe. Pendant qu'on ne peut pas dormir. Pendant qu'on ne peut plus aller au Gabon pleurer nos parents. Pendant qu'on ne peut plus, on ne peut plus, on est tous coincés en France. Pour ceux-là qui luttent réellement. Mais ils se permettent de venir partager l'argent du Gabon, du contribuable. Pendant que les Gabonais meurent derrière, ils ne peuvent même pas se prendre en charge leur propre santé. Pendant que les tuberculeux aujourd'hui n'ont plus de médicaments, il y a rupture de médicaments. Oh Jésus-Christ. Seigneur, tu es où ? Mais ils viennent donner l'argent. Là, 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 là. Au château rouge. Pendant que les Gabonais ont eu les tubercules ou en rupture de médicaments. Dieu ne dort pas. Il faut que le Seigneur frappe. Il faut que le Seigneur frappe. Il faut que l'ange d'Eternel démarque. Il vient déjà frapper. Il doit les mettre tous à nous. C'est ma prière. Je vais prier tous les jours. Pour ceux qui sont chrétiens là, qui sont surfaite. Invitez-les. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. On va les secouer. Il faut que l'ange d'Eternel a les fouetter. Nous devons envoyer les anges les fouetter. Là, partout. Là où ils dorment. Elle dit qu'elle n'est pas ici. Elle n'est pas en France. Elle est venue seulement ici pour nous emmerder. Ils sont seulement venus. En réalité, ce n'est pas nous emmerder, nous. Ils ont utilisé... Donc, c'est cet argent-là, normalement, ce qui était prévu pour les tubercules, pour la fonction publique de la santé, là, pour la santé. Le budget de la santé. C'est utilisé pour les voyages. Donc, ils ont raclé l'argent du contribuable. Ils ont raclé les caisses de l'État. Ils les ont raclés. Ils les ont vidés. C'est pour venir réclamer. Bon, gros. Que nous, on est allés humilier. Puisque tout le monde vous avait suivi. Les vidéos et tout ça, là. Hein? D'un ganja... Comment on l'appelle? Arnaud. Qui est fâché. Parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à mobiliser les gens. Vous voyez? Et même quand eux-mêmes, ils disent 10 personnes. Ça veut dire qu'ils savent qu'on n'est pas souvent nombreux dans la rue à faire les hantiam. Ils savent. Ils savent que les 10 personnes-là sont tenaces. Et la dernière fois... Le mercredi, on n'était pas nombreux. On était à 6. On n'était qu'à 6. C'était plus fort encore le dernier jour. Le dernier soir. Donc, vous voyez que c'est pas terminé. Prions. Invitez les autres chrétiens. Nous allons envoyer le feu de Dieu. Les ondes de l'éternel doivent être en mouvement. Là, à l'instant même qu'on est en train de... Je suis en train de parler là. Là où ils sont en train de dormir, tous ceux qui sont venus en France. Tous ceux-là qui sont venus m'insulter. Ceux-là qui ont crié mon nom, Suzanne Barak, qui m'ont insulté. Ceux-là qui ont fait des postes sur moi pour m'insulter. Alors que moi, je pleure mon fils. Alors que des Gabonais pleurent leurs enfants. Alors que des Gabonais n'ont plus de médicaments pour ceux qui sont tuberculeux. Il faut que le Seigneur les frappe. Le feu de Dieu doit les consommer. C'est-à-dire que le feu de Dieu doit les bousculer là-bas. Ils vont commencer à s'embêter entre eux. Ils vont faire ce qu'on appelle la confusion. La confusion que les Syriens ont eue devant Élisée. Le Dieu créateur du ciel et de la terre qui a dit de prier. En toutes circonstances, c'est celui-là que j'invoque. C'est celui-là que nous devons invoquer chaque jour. C'est celui-là que nous devons invoquer chaque jour. Il va les livrer. Je vous dis au nom de Jésus, il va les livrer. Mes écouteurs là où c'est là, ça chauffe. Ce sont les écouteurs qu'ils ont amené. Non, pour moi là, ça va chauffer. Je vais entendre tout ce qu'ils disent. Ça va toujours arriver entre mes mains. Mais comme ça me trouve là où je suis perché sur mon lit là. Que je voulais déjà dormir. Mais Dieu, celui que je sais, le Dieu de l'équité et de la justice, il va toujours me les livrer. Il va nous les livrer. Je vous dis, ce n'est pas encore terminé. Ceux qui peuvent jeûner, jeûner. Le Seigneur va les livrer entre nous-mêmes. Vous allez voir, ils vont se taper. D'abord, ils n'avaient déjà même commencé. Mais je vous dis, la vérité, c'est rien. C'est rien. Donc, c'est un peu ça. Bonjour, André. Il y en a qui se sont connectés. Ils n'ont pas trop su ce qui s'est passé. Là, c'est l'audio entre Karine, Karine Arissani, qui menace Sylvanel Kiki d'aller faire un scandale chez sa mère. Parce que tout simplement, leur conversation a été mise à nu. Ce que vous avez vu sur internet là et tout ça. Je vais vous faire écouter ça. Mais ce n'est qu'un commencement. Vous voyez que quelqu'un lui-même, il décide de faire sortir et de nous envoyer ça. Ce n'est que le commencement. Ils vont faire pire. Ils vont se taper. Et puis, Dieu va les livrer. Et c'est parti. J'essaye encore un peu de faire écouter à ceux qui n'ont pas écouté. Voilà. On veille. Les vérités sortent. de Rougeamasu. Oui руб. Oui, allo. Oui, Fernel, bonsoir, c'est la grande jean. Oui, bonsoir. Je suis le correspondant, je n'ai pas de commande. Pardon ? Oui, je n'ai pas de commande. Oui, moi, je veux savoir pourquoi ma conversation avec toi est sur les réseaux. Parce qu'avant que je ne sache que vous avez des problèmes là, en fait, quand j'ai écrit dans ce grand gabin par rapport aux menaces, donc tu as envoyé le texte à Gabin. Non, il m'a dit, est-ce que tu as dit l'histoire à Arnaud, à la Grande-Saharie des 1880, il s'avait envoyé un texte, mais quand je t'envoie, donc bon, moi je ne savais pas que j'étais dans les problèmes, je n'ai pas de problème à ce que j'ai dit. Donc tu lui as envoyé mon texte. Oui, oui, oui. Et là, il a été passé, je te... Fernel, tu vas aller toute... Fernel, tu vas... Salut celle que tu as envoyé ça. Oui, c'est à ce temps que tu as envoyé ça. Tu as envoyé à lui. Donc, Fernel, tu fais tout de suite un post sur Facebook. Tu démons exactement que je présente les excuses à Karine Arissani. Ce texte qui se crie sur Facebook n'a pas été écrit par elle, mais par moi. Tu publies ça. Parce qu'ils ont enlevé ton nom et ils ont mis mon nom. Soit tu le fais, soit je débarque ta mère de main. Tu fais un post là où tu déments. Parce que là, quand même, tu es allé trop loin. Il t'a demandé, mais c'est une conversation qui te regarde entre lui et moi. Il t'a demandé, tu ne peux pas... Il t'a demandé... Il t'a demandé, tu ne peux pas le lui donner. C'est notre conversation privée. Tu ne peux pas la lui donner. Donc, tu fais un post tout de suite et tu démons. Tu dis que c'est faux ce qui a été publié sur Karine Arissani. Tu reprends le texte et tu dis que c'est moi qui l'ai écrit. Sinon, moi, je dis que je débarque chez ta mère ce soir. Non, non, Fernel, s'il te plaît. Tu viens de faire un texte il y a à peine une minute pour dire autre chose. Tu refais un texte, tu refais une publication tout de suite. Et tu dis que le texte a été piraté. C'est bien moi, Fernel Ossibado, qui a écrit à Karine Arissani. Et j'avais fait ce texte-là, je l'ai envoyé à Gabin. La publication que j'ai fait... Non, ils ont repris ce que toi, tu as écrit. Ils ont effacé ton nom et ils ont mis mon nom. Comme quoi, c'est moi qui ai écrit. Mais ils n'ont pas été malins. Parce que dans le texte, tu dis bien que le grand Arnaud a tout géré. Arnaud n'est pas mon grand frère. Et dans le texte, tu dis bien que mon patron d'île de France risque d'avoir des problèmes. Moi, je ne suis pas en France. Donc, quand ils ont fait ça, ils n'ont même pas bien lu ton texte. Donc, moi, je veux être discuté. Tu fais une capture, tu fais un poste tout de suite. Et tu dis que j'avais envoyé ce texte à Gabin et à Lanzel. Et ce qui est dit sur Karine Arissani est faux. C'est moi qui l'ai écrit. Et moi, je vais le partager. Parce que tous mes soutiens sont fascistiques à cause de ça. Et j'ai dû leur envoyer toute la conversation que toi et moi ont eu. C'est comme ça qu'ils ont compris que c'était faux. Gabin, tu as eu. Et tu t'es fait avoir. Mais Gabin, je vais régler son compte. Fais-moi le poste. Moi, j'attends ça aujourd'hui. Elle attend le poste. Et vous voyez un peu facilement. Elle va déjà aller attaquer la mère de, comment on appelle ici, c'est Kiki là. Donc, elle est prête d'aller chez la mère du garçon. Donc, c'est sûr qu'elle est à Libreville, un truc comme ça. Elle va déjà aller attaquer la maman de Sylvanelle. Voilà. Voilà ce qu'ils sont ces gens-là. C'est une autre personne qui t'attaque. C'est une autre personne avec qui tu as des embrouilles. Hein ? À disputer tout. Et puis, ça y est, tu vas attaquer une autre personne. La personne qui n'a rien à voir. L'innocent. De toutes les façons, il fait tard. Voilà. C'est un peu ça. Mais la course-là a commencé. La course-là ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer la course-là. Dieu va les livrer. Les carapaces, là, vont tomber. Les écailles, là, vont tomber. Je vous dis que là, on a démarré les prières. Ça va. Vous allez entendre. Celles qui peuvent jeûner, jeûner. Moi, pour l'instant, là, je ne peux pas faire de jeûne. Parce que là, si je jeûne encore, là, ça va être encore plus dangereux. Parce que moi, mes écouteurs sont là-bas. Parce que moi, c'est qui m'appartient que j'ai payé avec mon argent. C'est avec eux là-bas. Donc, ça va chauffer encore là-bas. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, c'était un peu ça. Allez, à demain.